Dans quelques instants. Départ de cette course, tous assez bien partis en tête de la course Star Bailing. Lord Gurgle courant à l'arrière aujourd'hui. Sandler Screen va essayer de lancer la course à l'avant, tout comme Fidelis. En troisième position, nous avons Make My Gray. À son intérieur, Star Bailing. Puis nous avons Cool Zone. Et puis nous avons seul à orbiter, Lord Gurgle. Et en dernière position pour l'instant, Kickstart. Fidelis ouvre la voie alors qu'on attame tout juste la descente. Et se dirige vers le Tourbobal Arctique devant Silent Screen. En troisième position, il y a Make My Gray. Star Bailing est quatrième. En cinquième position, on retrouve ceux-là en orbite qui évoluent à l'extérieur de Cool Zone. Ensuite, le favori, Lord Gurgle, qui a marqué un temps à l'ouverture des boîtes. Et on ferme le cortège avec Kickstart. Les chevaux n'auront bientôt plus que 600 mètres à parcourir. Fidelis est toujours le meilleur devant Silent Screen. Star Bailing est boîté en troisième position. Et se retrouve à l'extérieur de Make My Gray. Solar orbit est toujours cinquième. Cool Zone, Lord Gurgle et Kickstart. Bientôt plus que 400 mètres à parcourir. Fidelis est toujours le meilleur devant Silent Screen. Star Bailing, Make My Gray. Solar orbit, Cool Zone. Lord Gurgle lancé par Johnny Gerardis. Kickstart toujours en queue du peloton. Fidelis va amener le peloton en ligne droite lancé par Jeanneau Bardetier. Au temps de revenir avec Make My Gray, avec Silent Screen. Star Bailing voit le jour maintenant. Fidelis, Star Bailing. Fidelis, Star Bailing. Star Bailing, Fidelis. C'est Fidelis qui va aller s'imposer. Fidelis s'impose devant Star Bailing. Troisième Lord Gurgle. Sous-titrage Société Radio-Canada